voilà des filtres de cta encrassé donc là voyez typiquement là moi quand j'ai des filtres comme ça je les change donc il faut refaire une commande prenez les dimensions c'est écrit sur les filtres voilà à quoi ressemble une cta donc là c'est une double flux vous avez l'air l'air neuf ici d'accord l'air neuf ici vous avez ici là c'est l'air extrait à l'extérieur si je me trompe pas ça c'est l'armoire électrique donc avant de faire une maintenance de cta vous coupez vous coupez la cta attendez que je me trompe pas ouais si c'est bien l'air extrait là donc vous avez l'air soufflé et en fait vous avez ici une batterie de chauffage batterie entre guillemets de préchauffage donc cette batterie elle est chauffée soit par une pompe à chaleur soit par une chaudière là c'est une chaudière à gaz mais là vous avez après entre guillemets de terre si vous voulez en batterie de terminaux entre guillemets pour finir le chauffage finir de chauffer l'air parce qu'on a deux réseaux distincts qui partent donc on a deux batteries différentes avec deux batteries alimentées par deux réseaux de chauffage avec leurs 23 voies en fonction de la demande donc l'ouverture fermeture de la 23 voies en fonction de la demande d'accord donc là ça finit entre guillemets le de chauffer l'air donc voilà du préchauffage ici et puis là on a du recyclage en fait air recyclé air soufflé enfin air extrait pardon et l'air recyclé on y met un filtre alors généralement air recyclé c'est du m5 r9 par contre c'est du f7 voilà des fois vous avez du g4 pour recycler mais r9 c'est c'est principalement du f7 voilà et puis après vous avez un rail comme ça vous le desserrer pour ajuster le l'épaisseur et après vous rentrez le nouveau le filtre neuf et vous fermez voilà et vous renclenchez la cta après vous pouvez vérifier aussi le le pressostat différentiel d'accord voir s'il marche et le moteur du du registre d'air également voilà pour une cta siat donc là